bonjour à vous et bienvenue sur tutti droid je suis content de vous retrouver pour le test du jeu one punch man world sur mobile qui sera bien évidemment sur ios et android si vous êtes fan de cette licence si vous voulez découvrir le meilleur anime a rpg de 2023 il vous suffit de vous abonner de donner votre avis dans les commentaires on se retrouve à la fin de la vidéo c'est parti pour commencer j'ai eu l'opportunité de pouvoir jouer à ce jeu à la version bêta fermée je l'attendais impatiemment depuis des mois je me suis fait enregistrer et en plus il fallait répondre à un questionnaire la bêta fermée avait un nombre très restreint et j'ai eu la chance de pouvoir y participer one punch man world et l'adaptation du célèbre animé du même nom c'est un jeu chinois tout comme one piece fighting pass il est ce qui se fait de mieux car il combine rpg et combat en tant que jeu d'action aventure les joueurs peuvent participer à des raids de boss pve en coopération ou à des batailles pvp tout en explorant les lieux de l'anime en y regardant un peu plus près je m'attendais à un jeu à monde ouverte et que genshin impact mais dans cette version bêta ce n'est pas le cas pour l'instant le jeu se rapproche plus de one piece fighting pass que d'un genshin impact le jeu nous propose de redécouvrir l'histoire du manga à travers la ligue des héros y compris saitama pour participer aux combats rpg avec des antagonistes familiers comme carnage kabuto boros et bien d'autres vous pourrez également choisir vos personnages et les développer en débloquant plus de talent et d'équipements pour progresser davantage dans le jeu 1 punch man world n'a rien à voir au précédent jeu de la licence comme one punch man justice exécution ou road to hero là nous sommes à un niveau supérieur le jeu est mille fois mieux que les prédécesseurs bon après j'ai toujours eu un penchant pour les actions rpg que pour les jeux en tour par tour pour moi ce jeu est une portabilité la mieux réussie de la licence il n'y a pas de date annoncée pour une sortie globale surtout qu'il s'agit de la version bêta tout comme one piece fighting passe le jeu hérité disponible en bêta fermée uniquement en chine il fallait avoir un compte chinois une pièce d'identité chinoise pour pouvoir y participer ou un numéro de téléphone chinois c'était assez difficile ne vous en faites pas je pense qu'il y aura une prochaine version bêta qui aura un plus grand nombre pour pouvoir y participer et j'espère que vous aussi vous allez jouer à cette merveille car ce jeu est vraiment pour moi une pépite je le dis bien ce jeu est une pépite et je vous invite à le télécharger si vous avez la possibilité de pouvoir y jouer la petite vidéo est terminée je vous invite à vous abonner à activer la cloche pour recevoir les notifications et de mettre un pouce bleu on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo un petit pouce bleu